On s'attache, même à la terre, à la longue. Moi j'avais pas la vocation des paysans, mais voilà, à force de travailler, elle m'a attiré, ou je sais pas, elle m'a gardé toujours. Moi en tant que femme, je suis drôlement impliquée dans mon métier, quoi. Et je pense plus impliquée que la génération de nos parents, quoi. Moi je voulais pas m'installer. Une fois quitté l'école, je voulais pas m'installer, parce que beaucoup d'agriculteurs me motivaient pas à m'installer. Et là, et surtout pas encore déjà, parce que je voulais... Moi c'était le travail dehors qui m'intéressait, c'était pas enfermé. Et en fin de compte, j'ai fait tout le contraire. Ni ses parents, ni les miens voulaient qu'on reste dans l'agriculture. Donc j'avais dit, bah tant pis, j'ai encore un choix, je vais chercher un agriculteur. J'aurais pas voulu être femme d'agriculteur, faire ce qu'on me dit, moi ça me convient pas ça. Je trouve qu'on peut avoir chacun notre place dans le métier, quoi. On se partage le week-end, qu'il y en a un des... Celui qui va pas aller là, il garde les enfants, quoi. On est pas extraits de notre boulot. Non. Non. Et on veut pas... On vit notre boulot, mais on a presque un boulot. Donc le choix a pas été évident. On a visité plusieurs exploitations, on a fait des portes ouvertes, et... Et puis on est parti sur le robot. Dès la mise en route du robot, bah... On se demande quand on arrive en bas, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est différent, complètement différent. Avec moins de stress. Mon idéal, c'était tout à l'herbe, les animaux tout le temps, voilà, tranquilles, au champ, et tout ça. Et, bah, vu l'exploitation, bah, il a fallu... Il faut avoir du maïs, parce que sinon, on gagnera pas notre vie, en fait. On a des techniques raisonnables, et puis qui marchent bien, et qui rapportent en même temps. Ton niveau financier, environnement, travail aussi. J'avais un projet de m'installer avec ma mère en brebis laitière. Transformation fromagère. Bon, il se trouve qu'il y a eu conflit de générations, ça collait pas ensemble. Donc, bah, j'ai dit, bah, je vais monter ma propre boîte. Et, au même moment, bah, les parents de Ronan partaient en retraite. Bon, tu vois, c'est aussi une fierté de voir mes enfants sur les mêmes lieux que là où moi j'étais, et puis les générations précédentes. Le métier, c'est que chacun apporte son savoir à la limite de l'extérieur ou d'ailleurs, quoi. Si quelqu'un est un petit peu, un petit peu, comment, il a besoin de main d'oeuvre, bon, ça arrive que deux fois, on va l'aider, alors que c'était pas prévu d'aller l'aider non plus, quoi. Mais on essaye toujours de s'arranger, on s'entraîne. Quand on s'engage comme ça à devenir agricultrice, agriculteur, et bien, c'est vrai qu'on s'engage pas comme pour un jour. Il faudra pas avoir de regrets, quoi. C'est, enfin, on espère qu'on s'est pas trompés.